Merci beaucoup Céline Landreau, effectivement nous sommes de retour avec nos invités Alex Poisson et Arnaud Ducré pour Parents Mode d'Emploi. Je ne sais pas si vous êtes des parents exemplaires dans la vie ? Il n'y a pas de parents exemplaires, ça n'existe pas. Ça n'existe pas les parents exemplaires. On peut progresser, on peut essayer de faire toujours mieux, mais on fait tous des erreurs. Je suis semi-pro, semi-exemplaire je suis. Ah, attention, la question qui tue. Pour qui ? Pour vous deux ? Pourquoi ? Elle ne veut pas jouer la meuf. On sait très bien, nous tous, auditeurs... C'est marrant, je vous vois lire de très très loin. Mais non, je ne suis pas sûre, attendez, on va voir. On sait bien que tous les comédiens de programme court qui mettent en scène des couples finissent par avoir une aventure ensemble. Ou à partager leur vie. Comme Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Comment faites-vous, vous, pour résister ? On ne résiste pas. On n'a pas besoin de résister parce qu'on n'a pas du tout le même mode de vie. Alix et moi, on est dans la vie, ce n'est pas possible, on ne pourrait pas vivre ensemble. Je ne vis pas comme Alix, Alix ne vit pas comme moi. Non mais c'est vrai, on n'a pas... Non mais c'est une des choses... Ça veut dire quoi, on n'a pas... Bah c'est-à-dire qu'on n'a pas la même façon de... Je suis très vexée, je quitte le sud. Non, mais c'est vrai, on n'a pas le même tempérament, on n'a pas le même tempérament. Voilà quoi. On peut faire des couples avec quelqu'un dont on est très différent. Non mais écoutez... Essayez pas de nous marier, les gars ! Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est inexplicable. On aurait fait très différent et qu'il se passe quelque chose, voilà. Mais jamais tenté. La vraie réponse, non mais sincèrement, je crois que la vraie réponse, c'est que Arnaud est très 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 heureux avec sa femme et moi je suis très très heureuse avec mon mari. Alors non, justement, c'est là où je voulais en parler. Non mais c'est vrai, et du coup on s'entend hyper bien que ça a matché tout de suite, tout de suite. Mais c'est vrai que, je ne dis pas de connerie, on est très heureux dans notre couple et avec nos enfants et tout. Mais vos conjoints se sont inquiétés quand même ? Ah si, non mais... Votre mari s'est inquiété, il m'a dit quand même... Non mais pas inquiété, mais il faut se mettre à leur place, je ne sais pas ta femme. Mais moi, c'est vrai que la première fois qu'il a vu un sketch où tout à coup on s'embrasse fougueusement, il a fait... Voilà. Vous êtes comédienne, quand vous avez joué courgeot, vos enfants ne sont pas inquiétés. Absolument, absolument. Absolument. Mais un bout, c'est pas pareil. Non mais, le vendeur de la Tarsie... Non, non mais... Mais il est très bon camarade. Oui, ça se sent, ça se sent, c'est ça qui est important. On va marquer une petite pause, retrouver des questions d'actualité, puis vous faites plein de choses. On va parler de votre spectacle, on va parler des vénées disparues. Et puis Régis Mailleau se prépare pour son maillot express. A tout de suite. 11h-12h30, à la Bonheur. Stéphane Bern sur RTL. Toujours avec Alix Poisson et avec Arnaud Dupré pour parler de... Alors, on part en mode d'emploi bientôt. On ne sait pas quand c'est programmé, le Prime. On se fait programmé, non. À la rentrée, sans doute à la rentrée. À la rentrée, oui. Très bien. Alors, je donne quelques renseignements sur votre actualité. Vous, Arnaud, vous êtes toujours en spectacle. Avec Arnaud Ducré, il vous fait plaisir. Le 27 juin à Quimper, le 19 septembre à Honfleur, le 6 octobre à Aix-en-Provence, le 6 novembre à l'Alhambra à Paris et au Bataclan à partir du 28 juillet. Non, non, l'Alhambra, non. Ça a été supprimé ? Ça, c'est une erreur, c'était l'an dernier. Mais je veux bien la refaire, si vous voulez. Non, non, je suis au Bataclan. J'en vais, février, je serai au Bataclan. Là, l'Alhambra, c'était l'an dernier. D'accord. Et puis, on vous voit dans le film Les Profs 2. Les Profs 2 qui sort là. On va recevoir, on va en parler avec Pierre-François Martin Laval. Oui. Cette semaine. Oui, on est content, là. Ah oui, vous êtes formidables. Oui, ça va bien fonctionner, je pense. En tout cas, les projections sont bien passées. Et puis, Alix, on vous retrouve dans la série disparue qui est sortie en DVD. Oui, le DVD est sorti, absolument. Et il y a des belles choses dedans. Il y a un beau making-of, des interviews et tout. Des projets au cinéma aussi ? Oui, un projet pour la télé. D'abord, je vais faire un film d'époque, donc, sur Marie de Bourgogne, qui s'appelle Maximilien, par un réalisateur autrichien, qui s'appelle Martine Ambroche. Et après, un long métrage au cinéma qui s'appelle L'été dernier, de Yaël Kojo-Goldberg, qui va être très beau, je pense. Très bien. Alors, il y a des études. En ce moment, il y a plein de sondages, des études. Faut-il punir ses enfants ? Comment on part en mode d'emploi ? Patrice, vous avez vu cette étude dans Psychologie Magazine. On se demande pour quelles raisons il faut punir ses enfants et comment ? Il faut une raison ? Non, pour se détendre. C'est pas vrai parce que les gens disent oui, parfois ils les frappent, parfois ils les privent de télé, parfois ils... Mais jamais on les prie jamais de dîner. De dîner. Mais privé de décès. Moi, j'ai cru qu'on était privé de décès. Moi, ça m'est arrivé. Là, dans le sondage, c'est 0% privé de dîner ou privé de décès ? Non. Non. On les prive de télé, de consoles. On les prive de téléphones portables. Oui, absolument. Ah oui, c'est ça. On les frappe. Ah bah oui. Il y en a qui disent oui. Il y en a qui se font frapper avec leur téléphone portable. Ah non, arrêtez. Ne riez pas avec ça. Non, non. Vous savez, c'est... Je peux te dire qu'à deux ans, c'est les petits qui te frappent. Oui. À deux ans, il y va. Arrête. Il explique, mais il ne va pas. Il déclaque. C'est incroyable. Parce que si on fait le résumé de cette émission, vous avez fait énormément de bruit avec votre bouche. Oui, je fais beaucoup de choses avec ma bouche. Voilà, je vous dis. Vous avez fait beaucoup de bruit. Je dis à toutes les dames qui sont là dans le studio. Non, ça, je ne fais pas. Il y a Joël qui vous regarde de manière le plus en plus assistante. Ah oui. Et puis, alors, il y a une chose aussi. Il y a une enquête qui a été faite pour 215 Foreign Affairs Studies aux Etats-Unis. Quelles sont les villes les plus attirantes pour les célibataires ? Vous savez, les villes, on pose la question aux gens, si vous deviez aller draguer, où est-ce que vous aimeriez aller ? Paris. L'Ordre. La première ville qui abrite la population de célibataires la plus attirante, d'après les Américains, c'est Los Angeles. Ah bon ? Les Américains, de toute façon, c'est chez eux. Deuxième ville, c'est Rio de Janeiro. Bon. Et troisième ville, c'est Paris. Paris. On ne devrait pas s'en réjouir, Stéphane. Devant Miami et Rome. Devant Miami. Miami et Rome. Deuxième ville américaine. Et puis Rome. Pour les Américains, Paris, c'est la ville du romantisme. Et ensuite, en queue de classement, je vous le dis, il y a Istanbul, Séoul, Hong Kong, Pyongyang, et pas très bien coté. On drague moins. Mais cela dit, il y a une chose qui devrait nous rassurer pour eux. 46% des sondés disent que Paris, c'est la destination de rêve pour recevoir une demande en mariage. Parait-il bien ? Oui. Ils font beaucoup ça dans la tour Eiffel. Je suis allé manger l'autre fois à la tour Eiffel et ça ne m'arrête pas. Donc en fait, moi j'étais là, je me dis, oh, c'est incroyable ! Et une japonaise qui demandait, enfin son mari demandait à sa femme des japonais en mariage, voilà. Et en fait, j'étais là, oh c'est incroyable, c'est magnifique, c'est romantique. Ma femme qui était devant, elle me disait, tu le fais quand toi d'ailleurs ? Et en fait, tous les serveurs étaient hyper habitués parce que je crois que... Oui, parce que c'est... Non, non, c'est le forfait. C'est vendu en forfait, c'est le package. C'est parfait. Mais oui, mais bien sûr. C'est une blague, hein ? Non, non, avec le restaurant de la tour Eiffel. C'est moins cher. Vous avez le billet d'avion, plus après vous avez la tour Eiffel la demande en mariage. C'est pas cher tout ça. Tu prends un truc au bon bon, tu te maries. C'est ça, célibataire pour un quart d'heure et le remettre à la borne après. Ah, c'est bien ça. Ça a bien marché, je pense. Je pense que ça a bien marché. Vous dégradez tout, Éric Dussard. Vous éliminez tout ce qui est romantique dans notre société. Vous salissez plutôt. Vous salissez tout. Tout va se louer. Salir le célibataire. Allez, c'est le moment de jouer. Et justement, pour une demande en mariage, rien ne vaut qu'aller au casino. Lui a que ça. Non, n'importe, du groupe Partouche. C'est Casino et Hôtel du groupe Partouche qui vous offrent un week-end, deux nuits, petits déjeuners, repas au casino, au restaurant du casino. Et puis, on vous donne des jetons pour jouer également. Alors, pour ça, il faut répondre à mon énigme du jour. Pourquoi un homme d'origine américaine qui vit en France ne peut pas être enterré aux Etats-Unis ? Eh bien, pour répondre, nous allons appeler Nathalie. On va l'appeler. Ah, ça sonne. Une sonnerie. La place rouge. Nathalie. Deuxième sonnerie. Pas vu qu'elle décroche, pas vu qu'elle décroche. Allô ? Oui, Nathalie. Bonjour, c'est Stéphane Berne de la radio RTL. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous ? Bien, je suis ravi de vous entendre. Je sais que vous avez été sélectionnée pour jouer avec nous ce matin sur RTL, en direct. Oui, c'est bon ça. Moi aussi. Je vais vous poser, je vous repose les lignes. Pourquoi un homme d'origine américaine qui vit en France ne peut pas être enterré aux Etats-Unis ? Eh bien, parce qu'il n'est pas encore mort pour moi. Ah ben, pas seulement pour vous, mais pour lui aussi. S'il vit en France. S'il vit en France, vous avez raison. S'il vit en France, il est encore mort. Il est vivant, donc il n'y a aucune raison de l'entérés. On doit être enterré vivant, Stéphane. Elle est bidon, votre année. Ah non, non, non. Nathalie a donné une excellente réponse. Et Nathalie, vous gagnez un séjour pour deux personnes. Voilà, un petit week-end en amoureux. Ça va vous faire du bien. Est-ce que vous voulez qu'on a d'autres les Pourquoi de l'Histoire 2 ? Non. Je vous offre mon dernier livre dédicacé en plus. Oh super ! Les Pourquoi de l'Histoire 2 chez Alvin Michel. C'est la semaine de promo, c'est Patrice qui a décrété, c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et donc, voilà. Il a acheté plein. Il a acheté plein. Il s'est pris. Il a pensé pour toute sa famille, il m'a dit qu'ils n'en veulent pas. Hop, on va les donner aux auditeurs. Ça va bien se vendre. Voilà. Écoutez, je me permets de vous faire la bise. Je vous souhaite une très bonne journée, Nathalie. Et bravo encore. Et merci de votre fidélité RTL. On va écouter Mélodie Gardot. Son nouvel album est formidable. Same to you. Le Maillot Express. C'est à vous, cher Régis. Eh oui, hier, c'était donc la fête de la musique. La fête de la musique, un succès français qui s'exporte dans le monde entier. Pour une fois qu'on réussit à exporter quelque chose, c'est gratuit. La musique, dit-on, peut changer le monde. Eh bien moi, chaque 21 juin, j'ai surtout envie de changer de quartier. 21 juin marque le début de l'été, le jour le plus long de l'année, également devenu la nuit la plus interminable. La raison de cette avanie, Jack Lang, un homme qui a fait autant de mal à la musique que ses cols de chemise au maoïsme, et a honteusement profité de son mandat mitterrandien pour créer un événement sonore injustement nommé fête et indignement subordonné de musique. Alors la fête de la musique, c'est une sorte de nouvelle star sans les joies de la télécommande. C'est-à-dire, t'as beau envoyer des SMS en quantité, les mecs, ils restent quand même. On crache souvent sur les maisons de disques, mais la fête de la musique, c'est le moment où on comprend que les grands labels font quand même un vrai boulot d'épuration. Faut leur dire, aux jeunes, faites du sport, de la poterie, des tournantes, mais pas de musique. Droguez-vous, mais en silence. Alors je voudrais passer un salut tout confraternel à Fuck Holland, un collectif de jeunes rebelles boutonneux issus d'un quartier chaud de la capitale, le 1-6. Les dangereux blousons noirs très très laid, dotés de voix de jouvenceles caverneuses dignes d'un interrogatoire de la Stasi qui ont eu la gentillesse de s'installer sous mes fenêtres jusqu'à 5h du matin et ont à tour à tour massacré Nirvana, Led Zeppelin et un groupe qui lui-même en 100 ans avait massacré The Cure. Indochine. Je profite de cette chronique pour m'excuser publiquement auprès des parents du leader vocal du groupe qui assurément ne se reproduira plus jamais. Alors Alice Arnaud, vous avez déjà certainement pratiqué la fête de la musique. Moi j'adore ça. La fête de la musique c'est quand même des expériences formidables qu'on fait qu'une seule fois dans l'année. Par exemple, mettre sa tête dans une grosse caisse de batterie juste avant de vomir de la bière chaude, draguer une gothique en lui disant qu'on adore Marilyn Monson et qu'on a une croix renversée tatouée sur la zigounette. La fête de musique c'est aussi compter le nombre de fois où on a entendu ça par exemple. Un jour j'irai à New York avec toi toutes les nuits dégonnés ou ça mais ça c'est bien. Les deux sont bien. Les remixés c'est moins bien. Ou mieux quand on entend ça. Le fameux groupe de Pérus ça donne envie de boire du café moi. Habillé avec des bonnets made in China des baskets taïwanaises qui jouent en bouc Nescafé en soufflant dans des tubes à essai piqués à la banque du sperme. Oh non. A mon avis ce petit groupe c'est une franchise. C'est comme les McDo t'en croisent un par ville. Moi à chaque fois que je vais jouer mon spectacle en tournée je suis encore les Péruviens. Ils sont partout. Des clones, des droopies de la musique andine. Et j'ai vérifié ils vendent tous le même disque. A mon avis c'est Pascal Neck qui les produit. Bref je vous laisse il faut que j'aille relever les compteurs j'ai un boys band de rhum que j'ai pas trouvé hier. Régis Magno qu'on peut réécouter sur RTL.fr Une dernière petite pause les coups de coeur et les coups de gueule de nos invités pour terminer l'émission. Le coup de coeur et coup de gueule des invités. Alex on commence par les dames toujours. C'est gentil. Alors mon coup de coeur ça va à une association que j'ai décidé d'aider de toutes les façons possibles qui s'appelle L'Enfant Bleu et qui donc offre à la fois une écoute et une aide juridique et aussi une prise en charge thérapeutique pour les enfants maltraités et pour les adultes qui ont été maltraités et qui ont besoin de se reconstruire. Voilà je profite de ce moment à la radio pour dire que quand même chaque jour il y a un à deux enfants qui meurent par jour en France des suites de la maltraitance qui a 2 millions de français donc ça veut dire 3% de la population quand même qui déclare avoir été victime d'inceste dans leur vie et que 86% des maltraitances sont intrafamiliales et il n'y a pas de frontière ça se passe dans tous les milieux éduqués moins éduqués précaires aisés donc ça nous concerne tous et donc j'encourage tout le monde à aider toutes les associations dont vous avez envie de parler mais l'enfant bleu me tient à coeur Très bien en tout cas vous en êtes un beau père porte-parole un coup de coeur un coup de gueule un coup de coeur mais il n'a pas besoin de promo mais je suis allé d'ailleurs RTL m'a invité je connaissais un peu la carrière de Paul McCartney mais je suis allé voir Paul McCartney au Stade de France et coup de coeur parce que je ne m'attendais pas à aimer autant et avoir autant de tubes et ça a été un moment extraordinaire de voir ce mec Paul McCartney avec des mélodies extraordinaires des morceaux incroyables donc j'ai passé un moment super c'était encore une fois sur RTL merci de nous avoir suivis j'appelle Paran mode d'emploi merci Alix merci Arnaud demain nous serons avec Benoît Poulvord pour Famille Allouée merci de nous avoir suivis RTL il est midi et demi